Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à notre discours. On va inévitablement examiner le sujet de l'AI ou l'IA si vous préférez. On va examiner avec l'assistance de Luba Konava, de l'ExecPro, les tests de l'intelligence de votre l'IA. C'est un sujet bien connu, mais c'est un sujet qui est en train de maturer et on veut considérer qu'est-ce qu'on peut achever avec l'IA et que sont les limites. Ça va être le sujet que Luba va examiner et j'ai grand plaisir de passer la parole à Luba. Mesdames et messieurs, bonjour. Je travaille pour l'entreprise ExacPro comme chef de projet QA Senior. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui d'avoir la chance de parler de tests d'intelligence des systèmes d'IA. Les activités de l'assurance qualité dépendent de logiciels en test. Les systèmes d'intelligence artificielle sont des tests, des systèmes sous-tests vraiment intéressants. Alors, j'aimerais en parler aujourd'hui. Mais d'abord, permettez-moi de présenter l'ExecPro. ExacPro est une société indépendante spécialisée qui est centrée sur des tests fonctionnels et non fonctionnels de systèmes de bourse, de chambres de compensation, de règlements, de gestion de garantie, d'institutions de dépôts et de banques. Cette année, ExacPro a célébré son onzième anniversaire. Nous avons débuté avec 10 personnes en 2009 et maintenant, ExacPro compte 600 spécialistes qui se trouvent dans des lieux différents. Nous avons fait partie de London Stock Exchange Group de mai 2015 à janvier 2018. Le management avait acheté l'ExacPro et maintenant, on est encore une société indépendante. ExacPro fournit des services de l'assurance qualité. On teste des logiciels essentiels au fonctionnement des marchés financiers qui sont vraiment complexes. Nos clients sont réglementés par la FCA, la Banque d'Angleterre et les régulateurs prudentiels d'autres pays. Et si on parle de la FCA et les banques d'Angleterre, en octobre 2009, elles ont publié un rapport, Machine Learning in UK Financial Services. Vous pouvez trouver ce rapport sur leur site web. Ce rapport donne une bonne vue d'ensemble des cas d'utilisation de Machine Learning et aussi, il précise des perspectives d'avenir en ce qui concerne la mise en œuvre de ces cas d'utilisation. En particulier, le rapport indique que le Machine Learning vient de dépasser la phase initiale du développement et qu'on espère que les demandes d'applications de Machine Learning en production pourraient plus que doubler au cours des trois prochaines années. Donc, le secteur de l'assurance de qualité est vraiment intéressé par les systèmes d'IA du point de vue des tests logiciels. L'Alliance of Qualification et la plateforme logicielle Udemy offrent la certification et l'examen . Au fur et à mesure que le système d'IA devienne plus humain, il devient moins prévisible et il existe des problèmes uniques et des caractéristiques de qualité qui doivent être pris en compte lors du test de tel système. Le syllabus de cette certification décrit les aspects clés d'intelligence artificielle. Les systèmes d'IA doivent être capables d'apprendre, être fiables et doivent démontrer leur capacité à généraliser. Donc, concernant la capacité à apprendre, ce domaine est assez bien étudié. Il existe beaucoup de sources qui couvrent le design de dataset pour cela. Le premier travail qu'on doit mentionner ici, c'est le livre écrit par Andrew Engie. La fiabilité. La fiabilité est aussi une caractéristique assez fascinante. Il y a plein de travaux sur ce sujet. Si vous souhaitez en savoir plus, je peux recommander le site web du ministère de la Défense des États-Unis. Sur ce site, il y a des discussions sur l'IA et de l'éthique d'utilisation d'IA. Un autre article sur la fiabilité est publié sur le site de MAS, c'est-à-dire Monetary Authority of Singapore. La capacité de généraliser est en effet une caractéristique très importante d'un système basé sur l'IA, comme de tout autre système non déterministe. Est-ce que le système est capable de soutenir des scénarios différents sans précédent ? Cette caractéristique est en fait la portée de nos tests end-to-end, c'est-à-dire bout en bout, et des tests négatifs des systèmes non déterministes complexes des marchés financiers. Cœur de notre activité. Les défis autour de ces systèmes sont littéralement les mêmes que ceux autour des systèmes d'IA et l'approche de tests axée sur la capacité de généraliser est également applicable aux deux types. Mais quels sont les patterns cognitifs qui peuvent influer sur les tests des systèmes non déterministes ? Voici une liste de plusieurs pieds cognitifs. Jetons un coup d'œil à la façon dont ils peuvent affecter des tests et des différents types de systèmes basés sur l'IA. Prenons un exemple des nouvelles lisibles à la machine. En anglais, machine readable news. Les pièces médiatiques elles-mêmes ont tendance à être plein de points de vue et d'opinions fixés et sentiments généralement attribués à un sujet particulier peuvent être différents de ceux réels. Par conséquent, le principal problème des médias d'information aujourd'hui est le biais de confirmation. Quand une personne interprète l'information d'une manière qui affirme leur croyance ou hypothèse antérieure. Pour tester des systèmes basés sur l'IA, il est important d'éviter un biais de confirmation, qui est, selon les études, en fait très fréquent dans les essais en général. Un des exemples les plus illustratifs dans les tests logiciels est BDD, qui est axé sur la vérification des lignes dans les fichiers de fonctionnalité, plutôt que d'explorer tous les chemins possibles d'interaction avec le système sous-test. Nous avons tendance à percevoir des objets ou des processus autour de nous par analogie avec les humains. Voici un exemple frappant. L'armée américaine testait un robot qui désarmait les mines terrestres, et la façon dont il fonctionnait était la suivante. Il avait la forme d'un insecte bâtonné, comme ça, et il marchait sur un champ de mine sur ses jambes. Chaque fois qu'il montait sur une mine terrestre, une des jambes explosait, et ainsi il continuait sur les autres jambes pour faire sauter plus de mines. Quand un seul jambe est resté, un colonel qui était en charge de cet exercice d'essai a fini par l'arrêter. Parce que, a-t-il dit, il était trop aisément de voir le robot endommagé se traîner le long du champ de mine. Pour plus d'histoires comme celle-ci, il y a aussi une recherche et un discours TED sur la compassion pour les jouets de dinosaures. Examinons un autre exemple de système d'IA, un agent conversationnel, qui est aujourd'hui une partie très courante des services bancaires et de gestion du portefeuille. Tester les chatbots peut être associé au biais anthropocentrique. Ce qui est évident pour un être humain peut être un défi pour un système d'IA. Avec les agents conversationnels, l'exemple le plus typique est celui des relations anaphoriques. Quand, pour un homme, il est facile de dire à quoi se réfère un pronom, pour la machine, il serait plus facile de regarder le mot le plus proche en contexte. Or, un assistant conversionnel peut réagir différemment à la même phrase imprimée avec un ou deux points d'interrogation, à une phrase correctement orthographiée ou à une phrase mal orthographiée. Ainsi, lors du test de chatbots, il faut repenser les classes d'équivalence et élargir considérablement les datasets contenant les entrées des utilisateurs. Au fait, si vous avez un chatbot, on serait ravi de faire la preuve du concept pour vous et le tester. Un bon exemple de système basé sur l'IA est un Smart Other Route adaptif ou une plateforme algotrading. Dans un environnement à haute volume et à fiable latence, il est souvent impossible de prédire le résultat exact d'un scénario d'essai. Un biais de congruence se produit en raison d'une surexposition à tester directement une hypothèse donnée ainsi que de la négligence des tests indirects. Le biais de congruence diminue l'adoption des techniques avancées de tests logiciels telles que le test passif et la vérification post-transactionnelle. Ces méthodes sont mieux adaptées pour tester des systèmes basés sur l'IA en comparaison avec des méthodes d'essai actives plus courantes. Nous faisons beaucoup de recherches d'eux et les appliquons dans la pratique. Les calculateurs de prix utilisaient le machine learning, le big data et des méthodes non déterministes avant qu'ils ne soient cools. Mais dans certains cas, comme dans les produits structurés à la base hypothécaire, il peut sembler que les priorités de validation ont été mal placées. Il y a un biais cognitif appelé la loi de la trivialité de Parkinson, également connu sous le nom d'effet vélo-hangar. C'est une tendance à donner un poids disproportionné aux questions triviales. Parkinson dans l'exemple d'un comité dont la tâche était d'approuver les plans d'une centrale nucléaire. Ils ont consacré la majeure partie de leur temps à des discussions sur des questions relativement mineures, mais faciles à comprendre comme matériaux utilisés pour le hangar à vélo du personnel, tout en négligeant la conception proposée de l'usine elle-même. Ce qui est beaucoup plus important est une tâche beaucoup plus difficile et complexe. Ce comportement est très courant lors du test de systèmes sophistiqués. Il serait bon de mentionner également un autre biais bien étudié dans les systèmes de sécurité fondamentaux, le biais d'automatisation. Il affecte non seulement les cockpits d'avions, mais aussi l'automatisation de tests à mesure que la maturité des outils de tests logiciels augmente. Le biais d'automatisation est une tendance d'être humain de favoriser les propositions des systèmes automatisés et d'ignorer les informations contradictoires reçues sans l'automation. Des tests appropriés sont importants pour les systèmes de surveillance. Notre approche préférée pour réduire le biais d'automatisation est la diversité des outils de tests logiciels. Lorsque nous testons des systèmes de surveillance du marché, nous ne nous appuyons pas sur un seul outil. Nous relions plutôt des instruments basés sur différentes technologies et approches. outils de scripts, simulateurs de participants à leurs personnalisés intégrés, etc. Construire des logiciels pour tester des logiciels et notre devise. Le cas d'utilisation final dans le rapport de la banque angleterre FCA est les réclamations d'assurance. Il couvre le traitement d'images, du texte et d'autres données non structurées. Bien que nous ne faisons pas de tests logiciels pour les systèmes de ce genre encore, il y a quelques idées de l'industrie de l'assurance qui nous servent bien. Les humains détestent le risque et l'ambiguïté. Le biais zéro risque est une tendance à préférer l'élimination complète d'un risque, même lorsque d'autres options entraînent une plus grande réduction de risque globalement. Nous observons fréquemment les efforts pour éliminer le risque dans un seul module une nouvelle fonctionnalité sans un test end-to-end approprié de l'ensemble du système. Tout le monde est préoccupé par l'imprévisibilité des systèmes basés sur l'IA. Pourtant, les humains ont tendance à sous-estimer la complexité des plateformes distribués, non déterministes existantes. On appelle cela l'illusion de contrôle. Cela rend les gens plus heureux et moins stressés de multiples études le prouvent. Mais le test logiciel n'est pas une question de bonheur. Le test logiciel est basé sur la douleur et le malheur. Nous n'en prenons vraiment quelque chose que lorsque nous souffrons et que le test logiciel est un apprentissage implacable. Merci de votre attention et, s'il vous plaît, nous vous prions de visiter notre stand virtuel pour savoir plus sur l'application de test end-to-end pour tester l'intelligence de votre IA. Merci. Merci. Merci.